Les mystères des Vosges sont nombreux, et j'ai mis le doigt sur le plus mystérieux de tous. Il existe des êtres invisibles qui se cachent derrière chaque événement sportif, et nous allons les trouver. Notre cher ami ici, T-shirt rouge, que nous retrouvons tout au fond là-bas ! Eh oui ! Les X71, pas plus d'eau, je finance trop gros. Dites-moi professeur, sur quoi on travaillait déjà ? Hum, quelque chose en rapport avec des événements sportifs. Ah oui c'est ça ! Regardez cette photo également ! C'est Julien Epsalon en train de gagner la course à la Bresse. Eh bien regardez ce qu'il se passe lorsque je mets le filtre bleu sur la photo. Et voilà, monsieur Deleli ! Mais c'est incroyable professeur ! Les personnes changent de couleur ! C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'anormal ! Professeur, mais... Ils sont parmi nous ! Et il faut faire quelque chose, Goose Deleli ! Et je sais exactement quoi ! Je sais qui sont les personnes que tu recherches, Goose Deleli ! Des extraterrestres ! Ce sont des bénévoles ! Ah mon dieu ! C'est encore pire que ce que je croyais ! Professeur, vous savez ce que c'est que les bénévoles ? Pour la moindre race inconnue d'aliens. Vous ne savez pas ? Non ! Vous n'êtes pas professeur ? Si, mais... Là je ne sais pas ! Très bien ! Allons tout de suite faire des recherches ! Les bénévoles sont des personnes qui s'adonnent au bénévolat. L'étymologie vient du mot latin bénévolus, qui signifie bonne volonté. Ce sont des gens qui donnent de leur temps sans attendre de rémunération. Bon si vous voulez mon avis, il ne faut vraiment pas être futé pour travailler sans espérer gagner d'argent. Ah professeur ! Et d'ailleurs en parlant de rémunération, je vous ai envoyé le montant de mes honoraires pour vos recherches. Vous parlez de quoi déjà ? Bon le mieux pour savoir ce qu'il y a un bénévole, c'est d'aller en rencontrer un. Et justement j'en ai trouvé un bon. Au triathlon de Gérard. Alors ça va Claude ? Ah très bien ! Alors super week-end, super week-end à Gérard Armé, super ambiance. Toi il paraît que t'es un vieux de la vieille, ça fait 10 ans maintenant que tu fais du bénévolat ? Il n'y a plus vieux que moi mais effectivement comme tu dis, ça fait 10 ans que je suis bénévole au triathlon. Ça fait 9 ans que je suis VTT ouvreur, pour moi c'est une fierté et un honneur. J'aime cette ambiance et puis j'aime le vélo. Et toi justement t'es cycliste alors ça t'a jamais intéressé de faire le triathlon ? Je nage comme un fer à repasser et puis j'ai des problèmes lombaires qui font que je pourrais pas. Mais toi ça te donne pas envie ? T'as pas envie de faire le triathlon ? Moi ? Oui. Faire le triathlon ? Oui. Oh c'est incroyable ! C'est une épopée magistrale ! Une page de l'histoire du triathlon c'est tout ! C'est notre avonturier le plus gros, le plus beau, le plus salaire ! Tous dans les lignes ! Il a su des nombres faire de choses ! Un jour peut-être Claude. Dans les Vosges les bénévoles doivent faire face à des conditions extrêmes. Et croyez-moi, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent ou qu'ils neigent, ils sont là pour assurer leur mission. Allez oui ! Allez ! Oh quelle belle foulée ! Oh la belle foulée ! Putain ! Regarde, on est aux premières loges ! C'est quand même magnifique ! C'est bon d'être là, bénévole ! Bénévolement, bosser gratuitement comme ça, avec du matos comme ça ! Tout ça cache quelque chose. Il faut plus que de la bonne volonté. Il s'agit sûrement d'aliens capables de résister au froid. Mais non, professeur. Ils sont Vosgiens. C'est de là qu'ils tirent leur force. Bon, peut-être qu'ils doivent accepter parce qu'ils sont trop gentils. Oh la la, quel merdier ! J'ai pas signé pour ça, moi ! Il fait noir, j'ai faim, j'ai soif, y'a même pas un petit vin pour me réchauffer le sang ! Je vois vraiment pas ce qui pourrait m'arriver de pire, tiens ! Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Ah j'en ai repéré un ! Un marché de Noël ! Je vais voir ce qu'il en est. On m'a dit qu'il y avait des bénévoles qui faisaient des frites. C'est vous qui faites les frites ? Je cherche des bénévoles qui font les frites. Ah bah vous êtes là, messieurs ? J'ai vu qu'on est là. Tout le monde qui est à terre, il est bien au chaud, et puis vous vous êtes dehors tous les deux. Ah oui, mais nous on a choisi, on est spécialistes de la frite. On est punis tous les ans, mais on revient quand même. Une autre fois ici, il faisait moins 14. On avait les bières qui gelaient dans les verres. Ah mais là, c'est plus de la bière qu'il faut, c'est un bon coup de mirabelle. Ah bah là, il fallait carrément. Mais bon, du coup, avec l'expérience, on a les couches. Et puis on risque plus rien. Je peux faire quelques frites avec vous ? Ah bah pas de soucis ! Ça se met comment ça ? À ce moment, j'avais compris quelque chose. Le bénévolat, ce n'est pas que du travail non rémunéré. C'est faire le don de soi pour permettre à un large public de vivre des événements exceptionnels. Comme ces hommes qui cuisent des frites pour soutenir leur club de foot. Derrière chaque enfant qui débute, chaque victoire d'athlète, quel qu'il soit, se cache un bénévole qui cuit des frites. Enfin, qui indique le chemin. On pourrait croire que ce sont des extraterrestres. Mais en réalité, c'est faux. Ce sont des gens comme vous et comme moi. Aucun alien dans cette histoire. Nous nous sommes fourvoyés. C'est ce que tu crois. Depuis tout ce temps, je t'observe, Gousse Donnelly. Je t'observe quand tu manges, quand tu dors, et même quand tu fais tes selles. Grâce à toi, Gousse Donnelly, mon espèce connaît tout de ta planète. Bientôt, nous serons prêts à venir détruire ta planète ! Aaaaaaaah ! Oh, c'est rigolasse ! Il a disparu ! Oh mon dieu ! L'humanité est en danger ! Il faut tout de suite que je prévienne le président ! Les diapositifs d'événements sportifs ? De quoi peut-il s'agir ? Le spell, le faire, c'est un peu ce qui est Être prima, 내가 le nosso Visiting Tomorrow, tomorrow, I love you Tomorrow, you're always the day I wait You're always the day